Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Hamdan Aldamiri qui est le représentant de l'Union des Communautés et Associations palestiniennes en Europe, de Bruno Dversky, professeur à l'INALCO à Paris, spécialiste des géostratégies, et de Majet Némé, directeur du célèbre magazine Afrique-Asie, qui n'est pas toujours au goût de l'État français, qui a connu donc des problèmes, mais comme le phénix il ressurgit de ses cendres, un très intéressant mensuel que je vous recommande. Aujourd'hui, j'ai voulu leur poser à tous les trois une question toute simple, y a-t-il une solution ? C'est-à-dire que devant cette horreur qui nous étreint tous face à la situation, qu'on peut résumer très vite par le fait que 100 médecins israéliens viennent de lancer un appel pour qu'on bombarde les hôpitaux de Gaza, que le blocus criminel avec la complicité des États-Unis et de l'Europe qui ne font rien pour l'arrêter fait que des enfants aujourd'hui à Gaza sont amputés sans anesthésie et que, à Gaza aussi, des enfants sont réduits à mendier pour de l'eau. Donc c'est vraiment une forme de torture moderne, une forme de violence génocidaire. Et en même temps, on a un autre élément très important dans ce combat, c'est tout simplement la résistance des Gazaouis qui est absolument héroïque, de sorte que ça nous donne un espoir et ça nous autorise à parler de l'avenir. Et c'est ça que nous allons essayer de voir. Y a-t-il un avenir ? Y a-t-il une solution ? Pourtant, on va commencer par parler un petit peu du passé parce que je suis vraiment convaincu que le passé permet de comprendre ce qui arrive maintenant. Et donc, nous allons vous projeter et montrer une citation de Campbell Benerman que Bruno m'a fait découvrir cette semaine. Je ne connaissais pas cette citation et elle vaut vraiment la peine. Je pense qu'elle est très claire. Je lis, c'était donc le premier ministre britannique en 1907. C'est un rapport qui était interne, secret. Et il dit « Les peuples arabo-musulmans contrôlent de vastes territoires riches en ressources connues ou cachées au carrefour des routes du commerce mondial. Ils constituent une menace pour l'Europe et un obstacle à son expansion. » Vous avez bien entendu « un obstacle à son expansion », pas une menace pour l'Europe qui va en veiller l'Europe. Non, qu'ils empêchent l'Europe de s'étendre impérialiste comme elle voudrait. Et donc, quelle est la solution ? dit Campbell. Un corps étranger devrait être implanté au cœur de cette nation afin de l'empêcher de s'unir de telle sorte qu'elle soit amenée à épuiser ses forces dans des guerres sans fin. Et il dit « il faut créer un État tampon aux Palestines avec une force présente étrangère, hostile à ses voisins, solidaire avec les pays européens et au service de leurs intérêts ». À vous trois, je demande, est-ce que Campbell, il éclaire bien ce qui se passe maintenant ? Allez-y, n'importe, Amnan. Ok, bien. La semaine passée, moi j'ai écrit un petit article que j'ai intitulé « Israël perd son rôle fonctionnel ». J'ai mis une sorte de point d'exclamation et dans ma pensée effectivement qu'Israël, quand elle est née avec l'idée bien sûr à la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, l'objectif à l'époque c'était justement de créer dans une région importante, parce que je rappelle aussi au début du 20e siècle, on a découvert le pétrole au nord de l'Irak et puis on a aussi commencé à découvrir le pétrole dans le territoire de ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Et par conséquence donc pour les puissances coloniales de l'époque, l'Angleterre, la France et puis les États-Unis qui sont venus un petit peu plus tard après ce double puissance coloniale que j'ai cité, eh bien l'objectif c'était justement de mettre en place un bras armé qui défend les intérêts de puissance coloniale. Pour moi, Israël, c'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Et moi, je suis dessous qui tire les conclusions de 7 octobre qu'Israël a montré les limites, ses limites le 7 octobre. Par conséquence, l'Occident de nouveau, il vient dans la région avec ses forces. On voit avec l'arrivée des Américains, avec les navires américains, le porte-avions américain, etc., que l'Occident, il a compris les puissances coloniales maintenant, surtout les États-Unis, ils ont compris qu'Israël a des limites et par conséquence, il faut que celui qui a créé Israël vienne cette fois-ci justement pour quelque part remplir la fonction qu'Israël devait remplir quand elle a été créée. Donc effectivement, je crois que la citation que vous venez de le faire, elle est juste. Les puissances coloniales occidentales ont créé Israël pour remplir une fonction à l'époque. Est-ce qu'Israël, maintenant je pose la question et d'autres posent avec moi cette même question, est-ce qu'Israël peut continuer à jouer ce rôle-là ? Moi, je pense que ces limites, elles sont montrées maintenant et par conséquence, il est question maintenant que l'Occident peut-être cette fois-ci entre d'une manière plus active et pour trouver quelle est l'alternative à Israël dans cette région. Est-ce que c'est la présence directe de puissance coloniale ? C'est ça ce qu'ils montrent les Américains maintenant et je termine en disant que c'est lui qui retarde maintenant un cessez-le-feu dans ce conflit entre Gaza et Israël. C'est lui qui retarde, ce sont les Américains, ce n'est pas les Israéliens. C'est les Américains qui retardent le cessez-le-feu parce que les Américains, ils ont des calculs. Et dans leur calcul à eux, ils pensent déjà c'est quoi après un cessez-le-feu ? Quel est l'avenir de Gaza ? Quel est le rôle des forces de résistance palestiniennes à Gaza, etc. ? Donc, ils veulent maintenant s'assurer, je dirais, que cet avenir-là entre leurs mains et c'est ça ce qui bloque pour l'instant, à mon avis, le cessez-le-feu. Et par conséquent, Israël continue son travail en détruisant le maximum des infrastructures, des maisons et en tuant le maximum des Palestiniens dans la bande de Gaza. On va venir directement à l'analyse d'où en est le conflit, qui veut le continuer. Peut-être un commentaire quand même de Bruno et Maget sur Campbell, ce vieux Premier ministre qui semble toujours d'actualité ? De toute façon, ce Premier ministre, en fait, ne fait que résumer, je dirais, toute la politique anglaise au XIXe siècle, voire bien avant, en fait, puisqu'on peut même remonter à Cromwell et déjà à l'idée que ce serait bien que des Juifs s'établissent en Palestine. Donc, ça remonte très tôt, mais effectivement, le capitalisme a, si je peux dire, boosté l'impérialisme anglais, c'est très clair, et désormais, évidemment, le capitalisme et l'impérialisme avaient besoin de créer quelque chose, entre guillemets, de stabilisateur pour ses intérêts devant la déliquescence prévisible de l'Empire ottoman et devant la fin de l'Empire ottoman. Et je pense que si on regarde la carte aussi, c'est très éclairant, parce qu'on voit que les frontières de la Palestine qui ont été dessinées lors des accords Sykes-Picot vont de la Méditerranée en passant par le désert du Negev ou du Nakab jusqu'à la mer Grouté. Donc, si vous regardez la carte de la Palestine, qui est devenue la carte d'Israël aujourd'hui, c'est un poignard qui divise en deux le monde arabe, qui divise en deux le monde musulman et qui divise en deux le monde colonial de l'époque, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie. Donc, c'était effectivement le rôle de cette création israélienne, sioniste. Et effectivement, je pense que ce qu'a dit Hamdan est très intéressant, c'est qu'on est en train de changer de paramètres dans la région, parce qu'effectivement, et là je dirais un peu à l'image des croisades, si on regarde la carte à l'époque des croisades, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire ce poignard entre la mer Méditerranée et la mer Rouge ne joue plus le rôle « efficace » qu'il a pu jouer. Et donc, les jeux sont ouverts, et quand on sait bien dans l'histoire, quand les jeux sont ouverts, ils deviennent de plus en plus brutaux, de plus en plus violents. Et c'est donc au peuple de d'abord comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, et puis de réagir pour forcer les puissances occidentales sur le déclin, parce qu'il faut aussi avoir ça en tête. Les États-Unis sont sur le déclin, je ne parle même pas de l'Europe qui est une roue de secours trouée. Donc, c'est vraiment le moment où on doit remettre toutes les cartes sur table. Ça, je crois que c'est quand même surprenant pour beaucoup de gens, parce que ceux qui connaissent un peu l'histoire disent « ben voilà, le sionisme, ça a commencé en 1895-1997 avec Herzl, le Congrès de Bâle, les projets des sionistes ». Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, ça a commencé beaucoup plus tôt et que ce n'est pas les Juifs qui y ont pensé, mais c'est d'abord les grands capitalistes de l'Empire occidental. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, on voit. Majet, un commentaire là-dessus ? Oui, bien sûr, parce que moi, j'ai participé à un ouvrage collectif sur la guerre globale contre la Syrie, fin de parti, point d'interrogation, et j'ai consacré mon chapitre, ça s'intitulait « La Palestine, un projet israël, projet colonial ». Et justement, j'ai écrivait qu'Israël n'a pas été conçu par les Juifs, bien au contraire, ils y étaient opposés. Et il faut revenir à 1840, l'Empire ottoman à l'époque, c'était l'homme malade de l'Orient, c'est comme ça que l'Europe le qualifiait. Comment, c'est-à-dire l'Empire turc qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe et du Moyen-Orient ? Voilà, c'était l'homme malade, et puis il y avait les concessions, il y avait la soi-disant la protection des minorités, les puissances occidentales intervenaient coloniales à l'époque, les États-Unis n'étaient pas encore là. Donc, à ce moment-là, il y a eu une expérience extraordinaire, celle du gouverneur de l'Égypte qui a fait dissidence vis-à-vis de l'Empire, et il a voulu le réformer. Et là, c'était la ligne rouge à ne pas franchir, parce que Ben Medali a conquis la Syrie, il a unifié la Syrie et l'Égypte, et on voit que dans toute l'histoire de cette région, depuis les anciens tempres, pour s'arrêter, juste depuis, disons, les croisades, quand l'Égypte et la Syrie sont un seul pays, c'était la fin des croisades. On se rappelle Saladin, Saladin, il gouvernait la Syrie, puis quand il a vu que l'Égypte était à l'époque défaitiste, voulait faire alliance avec les croisades, il a occupé l'Égypte, et puis il a unifié les deux pays, et c'était fini avec les croisades. On est en train de convoquer toute l'histoire, mais je crois que pour le public qui nous écoute plus jeune, on devrait... Non, mais pourquoi ? Parce que je dis que Mohamed Ali a unifié la Syrie et l'Égypte, et depuis cette partie du monde arabe, il a voulu réformer l'Empire ottoman. Je pense qu'on ferait bien... J'ai bien compris que, justement, on parle de l'Égypte et de la Syrie, justement là où se trouve Israël, et c'est un peu le carrefour entre l'ouest et l'est du monde arabo-musulman. Ce que je voulais dire, c'est qu'on devrait, à mon avis, expliquer pour les jeunes, que Mohamed Ali, non seulement voulait unifier les territoires, mais aussi que c'était un souverain très moderne, qui avait développé une industrie, voulait faire une sidérurgie, voulait faire une agriculture beaucoup plus développée. Donc, c'était un peu un capitalisme égyptien très moderne. Vous aimez cette vidéo ? Aidez-moi à financer les recherches et les enquêtes de l'équipe MNUCI Action. Ne reportez pas. Cliquez sur le lien en description de la vidéo. Merci. Un capitalisme égyptien très moderne. Très moderne, national, qui était en opposition avec le capitalisme britannique. C'est ça qui faisait problème aux capitalistes britanniques et français qui ne voulaient pas un concurrent. C'est ça que je voulais te demander. Exactement. Il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté, c'est-à-dire qu'il fallait garder l'homme malade, c'est-à-dire l'empire ottoman malade, jusqu'au moment où on se partage ses dépouilles. Et là, la création d'un État fort, moderne, ou un empire ottoman réformé, modernisé, c'était l'obstacle, le cauchemar pour toutes ces nations occidentales. C'est pour ça que Palmerston, à l'époque, avant Campbell, c'est en 1840, après que les armées occidentales, y compris l'armée française, étaient intervenues pour repousser Brahim Bachar, ou son fils de Mohamed Ali, jusqu'à la vallée d'une île, il dit, vous n'avez pas le droit de regarder ailleurs, vous restez en Égypte jusqu'au moment où il y a eu l'occupation. Et pour appeler, à l'époque, Mohamed Ali, qui était en alphabet, mais qui refusait catégoriquement l'ouverture du canal de Suez. Pourquoi ? Parce qu'il y a dit, le jour même où le canal sera ouvert, l'Égypte reviendra une colonie occidentale. Donc, il refusait, il comprenait bien la géopolitique de la région. Donc, Palmerston disait, il faut éviter que ce cauchemar se reproduise. Donc, il faut créer un obstacle, un état tampon entre la Syrie et l'Égypte pour que cette expérience unificatrice du monde arabo-musulman de l'époque ne se reproduise plus. Donc, ceux qui avaient pensé à la création d'un état juif, c'était surtout les chrétiens sionistes. Les juifs, à l'époque, n'étaient pas d'accord avec cette vision parce qu'ils voulaient tout simplement l'émancipation dans le monde occidental. Quant au monde arabe et musulman, ils étaient déjà intégrés, ils n'étaient pas persécutés, contrairement aux clichés qu'on véhicule. Donc, et ce n'est que quelques décennies plus tard que Herzl, qui n'était pas un juif croyant, il était un journaliste profitant de l'affaire Dreyfus, a créé, a organisé le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, en 1896 et c'était le début du mouvement sioniste qui était combattu par énormément de mouvements juifs à l'époque. Oui, ils étaient très minoritaires, c'était en fait un nouveau projet colonial. Et puis d'ailleurs Herzl, dans son livre L'État des Juifs, disait nous voulons constituer un avant-poste de la civilisation contre la barbarie. C'était ça son mot exactement, c'est le slogan de tous les colonialistes de la planète entière. Voilà, donc on voit bien que l'histoire éclaire formidablement le présent et comme on l'a toujours dit à InvestigAction, il est vraiment important que les jeunes étudient l'histoire parce qu'on a déjà compris alors pratiquement tout ce qui se passe maintenant. Hamdan a lancé une discussion très actuelle où il a dit et ça, ça m'a étonné, c'est pas Netanyahou qui veut continuer, c'est les États-Unis. Netanyahou, pourtant Hamdan, il donne l'impression de vouloir y aller à fond, de se débarrasser des gens de Gaza et de ne pas vouloir s'arrêter. Tu peux expliquer cette… Oui, en fait, pour être précis, je dirais que Netanyahou souhaite, il travaille pour qu'il y ait un élargissement de ce conflit-là et l'entrée des Américains dans le conflit. Parce que pour lui, il veut allonger sa présence au pouvoir, sachant qu'il va porter obligatoirement la responsabilité de l'échec militaire israélien. et par conséquent, pour lui, la manière de se sauver, c'est justement d'allonger ce conflit et pour allonger ce conflit, bien sûr, c'est les Américains en entrant activement dans le conflit. Donc, lui, il souhaite cela. Mais moi, j'ai parlé de cessez-le-feu. Les Américains veulent aussi s'assurer c'est quoi la situation après. Eh bien, quand on arrive à un cessez-le-feu, on commence à négocier des accords, des compromis, de ceci, de cela, commençons avec la question des prisonniers. Ça, on le sait déjà. Et les Américains, leur objectif, c'est la question qui est posée maintenant côté américain. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y avait la dernière visite de Blinken dans la région et surtout de chef de CIA dans la région parce que le chef de CIA, il était aussi en Israël, il était en Égypte. Et la demande de chef de CIA au président égyptien, c'était de proposer à l'Égypte de gérer, je dirais, la bande de Gaza pour une période transitoire et après, bien sûr, après le désarmement des mouvements palestiniens dans la bande de Gaza, en attendant que l'autorité palestinienne reprenne, je dirais, la relaie dans la bande de Gaza au niveau de la gestion. Ça, c'est la proposition qui a été faite par William Burns, donc c'est le chef du CIA au président égyptien. L'Égypte, le président égyptien, il a refusé cette proposition sachant que si l'Égypte entre à Gaza, elle va affronter aussi les mouvements palestiniens parce que les mouvements palestiniens n'accepteront jamais ni les forces égyptiennes ni les forces israéliennes, bien sûr, pour gérer. Donc, je dirais, c'est un impasse maintenant pour les Américains. La situation, cet impasse-là explique la continuité des affrontements et la continuité d'une carte blanche donnée à Netanyahou pour qu'elle continue son travail de destruction, de tuerie massive des civils palestiniens. C'est dans ce sens-là quand j'ai parlé de, je dirais, de, comment dirais-je, le retard dans ces cellules dans la région. À mon avis, c'est les Américains qui retardent parce qu'ils veulent s'assurer c'est quoi la situation après. Ils cherchent, ils cherchent, ils demandent à la Jordanie, ils demandent à l'Égypte, ils peuvent imaginer peut-être, je ne sais pas, une force internationale, mais de côté palestinien, ça je le sais et je suis, je crois, bien informé, les mouvements palestiniens refusent catégoriquement quiconque vienne gérer la bande de Gaza. Bien, un commentaire, Bruno ? Oui, je pense que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire il faut aussi avoir en tête que l'establishment israélien et l'establishment américain sont à la recherche d'une solution et qu'il y a des contradictions très fortes. Quand un empire ou un bloc entre en crise, les contradictions internes sont très fortes et donc on voit quand même dans ce qu'on appelle Israël des mouvements de protestation, on voit qu'il y a des militaires qui ne sont pas tout à fait d'accord, même s'ils n'ont pas trop le droit de parler, on voit que c'est un peu, si je peux dire, la panique à bord et sur ce plan-là, je pense que le 7 octobre, indépendamment de ce qu'on pense, du Hamas, etc., et de tout ce que toute propagande nous sert, le 7 octobre a été une brèche qui a ouvert les contradictions à l'intérieur du bloc occidental, aux États-Unis, en Israël et ailleurs et c'est pour cela que l'ensemble des Palestiniens s'est reconnu dans le 7 octobre indépendamment de leurs attitudes politiques, de leurs opinions politiques, idéologiques ou autres, je pense que c'est très important et même quand on voit la façon dont a réagi à cela l'autorité palestinienne, elle n'ose pas critiquer le 7 octobre parce que déjà, évidemment, son autorité morale sur la population palestinienne est assez limitée mais aujourd'hui elle se suiciderait si elle prenait le relais officiel de la politique israélienne ou américaine à Gaza ou plus largement sur toute la Palestine. Donc on a vraiment… On peut insister sur ce point parce qu'on n'arrête pas de nous dire dans les médias que c'est une guerre entre Israël et le Hamas. C'est totalement faux. On n'a qu'à voir toutes les organisations palestiniennes, des plus radicales au sens politique du terme, c'est-à-dire les organisations marxistes comme le FPLP ou le FDLP, mais aussi les brigades Al-Aqsa, mais aussi le PPP, le Parti Populaire palestinien, à Gaza, mais aussi au Liban. Elles sont unies, alors au Liban, elles sont unies entre elles, mais aussi avec le Hezbollah, le Parti Communiste Libanais, etc. Il y a un front, véritablement un front palestinien et arabe au sens des peuples arabes, des partis arabes, qui est vraiment solidaire de la résistance palestinienne. Il faut parler de résistance palestinienne, il faut cesser de parler du Hamas. Bien sûr que le Hamas est l'élément le plus visible militairement parlant sur le terrain, mais les Palestiniens se reconnaissent non pas dans le Hamas, mais dans la résistance palestinienne, dans laquelle le Hamas a, il faut bien le reconnaître, joué le 7 octobre un rôle clé. Mais ça dépasse largement les opinions idéologiques ou politiques des uns ou des autres et ça, c'est absolu, il faut le marteler de notre côté, jamais utiliser l'expression Hamas, même si nous savons bien que le Hamas est l'élément clé militairement parlant à Gaza aujourd'hui, fondamentalement, c'est la résistance du peuple palestinien. Par exemple, la conférence, la réunion des neuf partis communistes arabes de la Méditerranée orientale l'a confirmé, c'est le front uni face à l'agresseur sioniste. Je me tourne vers Majette, est-ce qu'on peut dire alors que le 7 octobre, malgré toutes les souffrances et quelle que soit l'issue militaire immédiate, le 7 octobre, Majette, c'est déjà une victoire pour les Palestiniens ? Je peux dire non seulement pour les Palestiniens, c'est le début de la fin du projet colonial sioniste. parce que là, si vous voulez, parce qu'on va revenir à la solution, quelle solution ? Mais pour l'instant, je veux signaler une chose, c'est que depuis la guerre éclaire, de juin 1967, qu'Israël a gagné au Léman, parce que les Arabes n'étaient pas préparés, ne voulaient pas la guerre. D'ailleurs, Nasser et Wuriba l'avaient déjà déclaré, ils avaient dit « Moi, tout ce que je demande, c'est l'application des résolutions de l'ONU qu'Israël a refusé à l'époque déjà. » Donc, c'était la seule guerre qu'elle a gagnée et encore, parce qu'on appelait cette guerre, rappelez-vous, dans la propagande occidentale, la guerre de six jours. Mais en fait, c'est la guerre qui continue jusqu'à maintenant. La guerre de 56 ans, et ça va, encore, il faut... Donc, la guerre d'octobre a été gagnée par le monde arabe, mais c'est Sadat qui a trahi, parce que lui, il voulait se détacher de l'union soviétique. Il pensait, dans son idéologie, il a écrit, il a dit, que 99% des cartes sont entre les mains des États-Unis, donc autant se jeter dans les bras des États-Unis. Mais déjà, la guerre d'octobre 1973, c'était une défaite stratégique d'Israël et de ses protecteurs. on se rappelle qu'il y a un mois, Kissinger, il a dit, c'est grâce aux États-Unis et à moi personnellement, qu'Israël n'a pas été défaite, défaite en 1973. Donc, depuis, il n'y a pas eu de guerre, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de guerre gagné par Israël. Ils l'ont détruit, ils l'ont occupé des villes, ils l'ont fait tout ce que vous pouvez imaginer comme barbarie, comme crime contre l'humanité, crime de guerre, tout ce que vous... Mais ils n'ont pas réalisé leurs objectifs. À Beyrouth, ils ont occupé la première capitale arabe en 1982. et puis, ils ont dû quitter vite en criant dans les haut-parleurs « S'il vous plaît, ne tirez pas parce qu'on est en train de se retirer ». Et puis, quelques années après, le Liban, le chénon le plus faible du monde arabe, a réussi à libérer le sud-Liban sans aucune concession, sans une normalisation jusqu'à maintenant. Et maintenant, le Hezbollah à l'époque n'existait pas. Maintenant, c'est une résistance redoutable qui est quand même peu... C'est le Hamas puissance 10. Donc, je pense que l'Occident, en créant Israël, soi-disant comme une solution pour la question palestinienne, maintenant, l'Occident colonial réfléchit comment intégrer ce pays normalement sans qu'il y ait un autre holocauste, sans qu'il y ait normalement. Et c'était là la pression américaine, les pressions inimaginables sur beaucoup de paysages pour qu'ils normalisent avec Israël. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas réussi. L'Arabie saoudite qui était en négociation, maintenant, elle a arrêté. Il n'y a eu que les Émirats, le Bahrain et le Maroc pour des raisons contrairement à l'opinion publique marocaine. La normalisation est donc bloquée, c'est aussi une victoire. On va en venir à la question centrale d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'il y a une solution ? Parce que ce que les médias nous disent et ce qui est quand même répandu dans beaucoup de populations ici en Europe occidentale, c'est les Juifs et les Arabes se détestent tellement, il n'y a pas de solution possible et donc on a eu dans le passé des gens qui disaient il faut un seul État sur la Palestine où tout le monde est mélangé avec les mêmes droits. On a eu des gens qui disaient il faut deux États, chacun chez soi, il y aura de l'autonomie et ça sera plus équilibré. La solution à deux États, qu'est-ce que vous en pensez hier et aujourd'hui ? Hamdan peut-être ? Je dirais que c'est une question qui revient parce que la question est-il y a-t-il une solution pour ce conflit ou pas ? Moi de mon côté je pense que d'abord il faut je dirais d'une manière radicale modifier l'idéologie qui est portée par l'État d'Israël parce que c'est une idéologie qui nie tout pour les Palestiniens donc il y a une négation totale de leurs droits, de leur existence, et on le voit maintenant certaines déclarations des ministres dans ce gouvernement je dirais fasciste parce que pour moi c'est un gouvernement fasciste, pas seulement il est raciste mais il est aussi fasciste donc tant que je pense il y a cette idéologie-là qui nie le droit du peuple palestinien, le droit des réfugiés palestiniens de retourner chez eux moi-même je suis un fils d'une famille palestinienne qui a été réfugié exhalé en 1948 nous sommes originaire de ce qu'on appelle le territoire de 1948 je suis né moi-même dans un camp des réfugiés palestiniens à Tulkarem c'est le camp de Tulkarem dont on a parlé dernièrement avec certains types d'affrontements à l'intérieur de camps par l'armée israélienne donc tant que l'idéologie elle est là et je dirais elle nourrit l'état d'Israël moi je pense que les portes sont bloquées face à une solution négociée et maintenant peut-on imaginer ce qu'on appelle une solution par étapes là il faut qu'à ce moment-là que ce qu'on appelle la communauté internationale mais là j'ai mis entre guillemets le terme communauté internationale parce que c'est quoi la communauté internationale en fait c'est l'Occident parce que quand on parle de communauté internationale c'est l'Occident alors moi je pense que si l'Occident ne se rende pas compte qu'il faut absolument imposer à Israël certaines règles et surtout le retrait des territoires occupés au moins en 67 le retrait des territoires occupés en 67 et le démantèlement de toutes les colonies installées depuis 1967 jusqu'à maintenant et de négocier je dirais les modalités de l'application de la résolution des Nations Unies sont 94 c'est 94 qui concerne les réfugiés palestiniens moi je pense qu'il est difficile ils ont le droit au retour de ceux qui ont été chassés bien sûr bien sûr oui à l'époque on sait très bien qu'ils étaient plus ou moins 800 000 en 1948 et maintenant d'après l'Uneroy parce qu'on suit les informations de l'Uneroy donc les statistiques de ces personnes les descendants de ces personnes il y a encore des personnes en vie qui sont parties à l'époque mais c'est une catégorie très rare maintenant parce qu'il faut avoir presque 80 ans pour se rappeler de la Palestine avant l'Anakba et moi je pense que ces deux solutions c'est-à-dire soit l'Occident oblige Israël à se retirer du territoire occupé et permet par conséquence d'ouvrir une porte devant d'autres perspectives et tout un travail doit être fait à l'intérieur de la société israélienne elle-même pour se débarrasser de cette idéologie qui nie le droit des peuples palestiniens justement pour arriver à une solution à ce moment-là à un état moi je suis le sou qui porte l'idée d'un seul état où les juifs les chrétiens les musulmans peuvent vivre ensemble moi je me rappelle mon père mes parents quand ils parlaient de la Palestine avant 1948 ils étaient en contact avec les juifs avec des personnes juives en Palestine ils étaient en contact ils avaient des intérêts ensemble etc donc on a pour que je m'excuse Hamdan il faut expliquer pour ceux qui découvrent le problème il y avait des juifs qui vivaient au Palestine avant 1948 depuis longtemps et en réalité ceux qui maintenant ont créé et dirigent l'état d'Israël et font la guerre ce sont des juifs qui ont émigré d'Europe occidentale orientale du Maghreb et tout ça qui sont donc venus différemment et d'ailleurs dans un livre qu'Investi Action a publié Thomas Suarez un chercheur britannique a montré que les sionistes ont commis des attentats avant la proclamation d'Israël en 1948 ils ont commis des attentats donc pendant les années 30 et 40 non seulement contre les britanniques qui géraient la région non seulement contre des palestiniens mais aussi contre des juifs qui n'étaient pas d'accord avec leur projet à eux parce que ça les jeunes ne savent pas pour eux il y a une assimilation israéliens sionistes juifs donc ça doit être clarifié pour le public ça bien sûr je suis tout à fait d'accord mais pas seulement à l'intérieur de la Palestine il y avait des attentats même quand on lit certains ouvrages écrits par certaines des régions israéliens sionistes etc je crois que c'était un premier ministre israélien qui a écrit concernant l'attentat qui est arrivé à Bagdad dans le synagogue de Bagdad donc c'est un c'est un c'est un groupe sioniste qui a mis une bande dans le synagogue justement pour créer l'atmosphère de peur de crainte côté donc des juifs irakiens ce qui a obligé les juifs irakiens de partir dans les années 50 plus ou moins vers la fin des années 50 vers vers l'extérieur donc et finalement ils se sont retrouvés en Israël Babil ou Shamir qui étaient derrière voilà c'était Shamir exactement qui a reconnu parce que c'est si je comprends bien et les gens doivent le savoir il y a des juifs sionistes qui ont tué des juifs non sionistes tout à fait pour semer la panique et justifier la création d'État d'Israël tout à fait tout à fait donc c'est j'en ai rappelé dans les médias tout ça oui oui les médias ne le disent pas absolument ce sont des des vérités historiques qui ne sont pas alors Hamdan a lancé la discussion deux États un État je me tourne vers Majette qu'est-ce que tu penses qui est la solution écoutez la solution de deux États pourrait être provisoire parce que là si vous voulez maintenant sur quelle la solution des deux États c'est on voit maintenant l'autorité palestinienne c'est une autorité qui n'a de réalité que le nom c'est un annexe de la politique israélienne il faut rappeler que l'autorité palestinienne la police de l'autorité palestinienne qui est financée par les États-Unis c'est cette police-là qui fait la chasse aux résistants palestiniens pour les empêcher de 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 lutter contre Israël c'est 50% des opérations qui sont planifiées par la résistance ont été avortées par la police palestinienne de Mahmoud Abbas ça c'est il faut pas donc un État palestinien ça va être un État supplétif d'Israël c'est pour ça surtout avec la colonisation il y a 700 000 colons maintenant en Cisjordanie avec les accords d'Oslo c'était les Palestiniens ils avaient accepté 80% de leur territoire national contre 80% à Israël et là depuis Oslo à peu près 40% de ce territoire a été colonisé par les Israéliens donc sur quel territoire on va construire ces deux États voilà c'est pour ça à mon avis la seule solution valable aujourd'hui c'est la solution d'un seul État c'est la solution sud-africaine c'est-à-dire c'est le démantèlement du suyonisme l'instauration d'un seul État unique peut-être fédéral confédéral tout ce que vous voulez pour préserver les droits de tout le monde démocratique surtout tout le territoire palestinien historique il n'y en a pas d'autres maintenant et c'est parce que les projets coloniaux sont presque disparus de la planète il ne restait que la Palestine peut-être quelques territoires dans le Pacifique et le Sahara occidental selon la liste des États-Unis voilà donc toutes ces colonies sont vouées à la disparition et Israël en fait partie parce qu'on ne peut pas accepter maintenant au 21ème siècle même les Israéliens sont divisés sur ça parce que là maintenant la discrimination au sein même d'Israël c'est une société divisée on l'a vu avant le 7 octobre la moitié des Israéliens ont manifesté contre les lois liberticides de Netanyahou et puis aussi le projet de Netanyahou il l'a fait d'ailleurs dans la constitution c'est de transformer Israël en état uniquement juif donc c'est de la discrimination c'est l'apartheid donc on ne peut plus c'est-à-dire l'Occident chaque bout de phrase il dit mais Israël c'est la seule démocratie dans cette région mais de quelle démocratie on parle de l'apartheid de la ségrégation raciale théologique etc donc ce projet n'a plus de raison d'être il sera même refusé par l'Occident qui l'a créé parce que je vous rappelle par exemple on a quand même l'impression que l'Occident maintenant Blinken et d'autres sont en train de nouveau d'essayer de vendre l'idée de deux états et que c'est ça la solution à mon avis il est en train il essaie maintenant de sauver Israël de lui-même parce qu'ils ont créé un monstre qui leur échappe maintenant il faut comment sauver on n'a pas mais ça ça ne va être que provisoire parce que c'est un projet qui ne peut pas survivre même la majorité des juifs vont quitter Israël parce que pourquoi je dis la solution sud-africaine parce que les blancs sont restés avec l'égalité des droits mais non on est dans ce monde où tout le monde appelle à la démocratie donc le béhava de la démocratie c'est de donner des droits à tout le monde mais les sud-africains ont donc trouvé une solution qui peut-être au point de vue économique et social il y a encore beaucoup à dire mais en attendant il y a l'égalité des droits et la majorité noire dirige le pays maintenant du point de vue constitutionnel bien sûr même en France même dans les soi-disant démocraties accomplies il y a des marginalisations des exploitations etc mais au moins au niveau du droit constitutionnel c'est l'égalité un homme égal un homme et là c'est ce que les israéliens refusent et ce que les occidentaux jusqu'à maintenant ont protégé ils ont protégé un produit colonial raciste d'apartheid et maintenant ce n'est plus les palestiniens qui le disent c'est Amnesty International Human Watch ils ont fait des rapports très détail et même des organisations israéliennes de loi de l'homme qui le disent tout le monde parle d'apartheid tout le monde parle d'apartheid je me tourne vers Bruno parce que dans deux états un état je demanderai ton avis et puis je poserai la question pour le moment les choses sont quand même très brûlantes c'est un peu difficile d'imaginer qu'on vive côte à côte demain dans les mêmes rues etc donc est-ce qu'il y a des solutions de transition est-ce qu'il y a des compromis pour calmer les choses oui alors il y a deux choses effectivement nous vivons dans une période brûlante donc évidemment nous voyons la chose immédiate telle qu'elle se pose alors il est clair que l'exigence du moment c'est le cesser le feu mais un cesser le feu ouvre automatiquement la porte à des négociations donc ça c'est un premier point le deuxième point j'aurais tendance à dire c'est que même si la situation d'aujourd'hui est dramatique et catastrophique je suis optimiste pourquoi je suis optimiste c'est-à-dire la cohésion de la société dite israélienne est en train de s'effriter d'une part d'autre part les appuis à l'état d'Israël dans l'opinion occidentale et particulièrement américaine est en train de s'effriter il y a quand même des statistiques qui sont très révélatrices de l'évolution générale 40% des juifs américains ne s'identifient plus depuis Gaza à l'état d'Israël mieux 30% des néo-évangéliques américains donc des chrétiens sionistes ont de la sympathie pour les palestiniens je parle des néo-évangélistes donc le secteur le plus fanatiquement pro-israélien 30% tout ça c'est des sondages qu'on ne nous publie pas mais qui sortent aux Etats-Unis et c'est très important en Israël on a vu quand même beaucoup d'Israéliens qui ont pris les passeports de leurs anciens pays une moitié on dit qu'un Israélien sur deux a un passeport autre que le passeport israélien ce qui en quelque sorte est une assurance en cas de défaite et on voit quand même beaucoup d'Israéliens quitter le pays on voit aussi se tarir l'idée d'émigrer en Israël pour les juifs français ou Etats-Unis auxquels on avait vendu l'idée que le juif serait plus en sécurité à Tel Aviv qu'à Paris ou dans la banlieue parisienne en fait finalement il s'avère qu'il est bien plus en sécurité dans les banlieues parisiennes qu'à Tel Aviv ou à Ashdod donc tout ça joue sur le long terme Israël a déjà perdu donc tôt ou tard c'est comme l'apartheid évidemment en Afrique du Sud les partisans fanatiques de l'apartheid ont bien dû céder le terrain à ceux qui ont regardé la carte les enjeux économiques démographiques et je pense que à terme on arrivera à la solution d'un seul état avec les juifs locaux qui vont comprendre que pour quitter qu'il va falloir quitter le sioniste s'ils ne veulent pas quitter le pays et je pense en particulier aux juifs arabes qui représentent quand même la moitié des habitants d'Israël et à qui on a vendu et qu'on a en quelque sorte moi je dis on les a pris en otage parce que finalement on en a fait des sionistes alors qu'ils ne l'étaient pas au départ et on les a repoussés dans les quartiers les plus défavorisés des villes israéliennes voire du désert profond du sud du pays donc il y a aussi Bruno est-ce qu'Israël est aussi une société de caste avec des classes sociales effectivement il y a un racisme intra-juif en Israël alors qu'à plusieurs étages il y a les juifs européens il y a les juifs arabes et puis tout en bas il y a ceux qu'on appelle les falachas c'est-à-dire les juifs noirs et puis ensuite évidemment il y a les palestiniens donc effectivement on est dans une situation à la sud-africaine ou en Afrique du Sud aussi on avait les noirs les blancs et ce qu'on appelait les métis finalement les juifs arabes et les falachas c'est les métis du sionisme européen euro-juif si je peux dire donc bien sûr qu'il y a des éléments de tension interne tellement fort dans cette société en crise économique et aujourd'hui visiblement politique et démographique que de toute façon tout esprit moyennement rationnel qui vit à Tel Aviv ne peut pas aujourd'hui ne pas se poser la question de la perspective du projet sioniste et le projet sioniste pour moi il est déjà enterré et le 7 octobre à cet égard est une date fondamentale parce qu'on nous parle tellement des soi-disant massacres commis par les palestiniens le 7 octobre je dis soi-disant parce que dans la télévision israélienne dans le journal à l'arrêt on a démantelé une partie au moins de ces allégations on nous parle tellement de ce massacre et je précise que comme la désinformation c'est quand même extrêmement important en cas de guerre je suis en train de préparer une émission à les médias mensonges du jour sur justement le 7 octobre on n'a pas arrêté de nous dire est-ce que vous condamnez les massacres du Hamas est-ce que vous condamnez les atrocités etc et donc dans des émissions précédentes nous avons déjà dit plusieurs fois qu'il y avait des choses qui ne tenaient pas debout les bébés décapités beaucoup de questions qui se posaient mais maintenant on voit que comme tu le disais dans la presse israélienne on a trouvé toute une série de gens qui contredisent cette version et qui disent qu'en fait l'armée israélienne a tué elle-même une grande partie des victimes du 7 octobre ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des crimes de guerre qui auraient pu être commis mais ce qui veut dire qu'en tout cas les chiffres que nous ont donnés ne sont absolument pas sérieux Bruno je voudrais que tu reviennes à la question est-ce qu'il y a des mesures transitoires qui permettraient je vais dire de faire accepter en douceur aux israéliens qui sont quand même très braqués que oui une coexistence pacifique peut être possible la première mesure évidemment la plus urgente c'est le cessez-le-feu le cessez-le-feu automatiquement doit ouvrir un processus de négociation ne serait-ce que sur le sort des prisonniers oui mais je parle sur l'organisation des deux côtés parce que s'il y a 200 prisonniers israéliens à Gaza il y a plus de 5000 prisonniers palestiniens en Israël donc il faut rétablir aussi les proportions ils sont aussi pris en otage mais je parle des mesures après la négociation qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme fonctionnement ? je pense que automatiquement le processus de négociation entamé va ouvrir dans la société israélienne la question justement de ce qu'a démontré le 7 octobre c'est-à-dire que le 7 octobre a dû montrer que l'armée et le service secret israélien ne tenaient plus la route donc à partir de ce moment-là le rapport de force a été modifié et quand un rapport de force est modifié on est obligé d'entrer dans des compromis avec l'adversaire et donc tôt ou tard un cessez-le-feu va ouvrir la porte à des négociations qui dépasseront largement la question des prisonniers D'accord mais je faisais allusion je faisais allusion excuse-moi à un texte que tu as rédigé récemment qui expliquait qu'on pouvait imaginer un fonctionnement un peu parallèle dans un État qui garantirait les droits des minorités qui rassurerait c'est à ça que... Alors je reprends quelque chose évidemment qu'on a totalement oublié qui est ce qu'avait produit à la fin de l'Empire russe et dans la Pologne de l'entre-deux-guerres un parti socialiste juif qui s'appelait le Bund alors lui il était anti-sioniste et son projet portait sur ce qu'on pouvait faire pour les juifs en Europe de l'Est en Russie ou en Pologne mais son idée était assez intéressante c'était l'idée qu'il fallait découpler l'administration du territoire de l'administration de ce qu'il appelait l'autonomie nationale culturelle c'est-à-dire que chaque groupe peut avoir une autonomie nationale culturelle dans le cadre d'un État multinational d'une certaine façon une fédération non territorialisée c'était un projet qui était majoritaire il faut rappeler qu'en 1938 lors des dernières élections municipales en Pologne le Bund avait obtenu la majorité absolue du vote juif vote donc anti-sioniste et vote pour une autonomie culturelle dans le cadre alors évidemment à l'époque c'était dans le cadre d'un État polonais démocratique et socialiste mais pourquoi ne pas imaginer un État de ce type en Palestine dans lequel effectivement les Juifs pourraient avoir une autonomie culturelle au même titre que les Palestiniens et en même temps un État commun bi-ethnique si je peux dire c'est au moins quelque chose qu'il faut lancer dans le débat puisque c'est une idée qui vient du cœur même de la culture juive européenne et qui a finalement qui touche qui a touché justement les descendants européens des colons sionistes qui ont hésité un temps entre Bund et sionisme ils ont pris parti pour le sionisme mais le sionisme étant en bout de course à mon avis la solution Bund en Palestine devient assez envisageable bien Ramdan un commentaire peut-être il y a eu dans le passé d'autres pays où des conflits ont été très graves on a parlé de l'Afrique du Sud on pourrait parler de l'Algérie aussi où se poser la question est-ce que les français colons vont rester ou non écoutez l'Algérie il faut revenir aux accords d'Evian les colons ou les algériens européens d'origine européenne avaient tous les droits de rester en Algérie mais ils se sont solidarisés avec l'OAS une organisation criminelle et fasciste et terroriste et ils ont dû emporter leur valise et partir parce qu'ils se sont solidarisés et moi je pense quand même en Israël en 1973 l'idéal était de faire un accord d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU mais à la place de cela on a vu en 75-76 l'arrivée de l'extrême droite israélienne Shamir Begin et tout ça donc de plus en plus c'est-à-dire il y a une minorité messianique hystérique qui impose ces lois à Israël au lieu de trouver une solution vraiment qui est-ce qu'on peut dire qu'elle fait du tort aux juifs en fait cette direction ? Les directions oui mais maintenant c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le gouvernement ça c'est l'extrême illustration de cette idéologie d'exclusion je vous rappelle qu'en 1948 quand les Etats-Unis avaient reconnu Israël l'indépendance d'Israël Truman qui était président des Etats-Unis à l'époque on lui avait présenté la déclaration de reconnaissance comme l'Etat juif d'Israël il a barré de sa main le mot juif c'est-à-dire dans son esprit ça devrait être un Etat binational et maintenant en 2018 on a changé la constitution maintenant Israël est devenu un Etat juif c'est-à-dire non démocratique c'est un Etat d'apartheid et là vous pouvez regarder les textes donc comment vous voulez faire la paix avec une idéologie pareille et Netanyahou même s'il se défend d'être de cette mais c'est lui qui a qui a ratifié cette loi c'est par opportunisme par idéologie par voilà et puis le seul qui a osé signer comme David et Oslo c'était Rabin qui était loin d'être un tendre qui cassait les bras des enfants qui lançaient des pierres etc et il a été tué par un extrémiste juif donc comment vous voulez faire avec une telle idéologie avec une telle casse politique qui est qui n'a aucun sens des réalités et des rapports de force ils ne comprennent pas que maintenant Israël devient un fardeau pour l'Occident plutôt que un outil ça ne desserre jamais les intérêts occidentaux et vous savez dans le capitalisme quand on voit que c'est une charge on s'en débarrasse et là c'est je voudrais en venir à une dernière question on voit bien que vous dites il y a une solution qu'elle passe par l'application de la démocratie c'est à dire la reconnaissance des droits égaux un homme une voix dans l'immédiat pour faire pression pour que le massacre s'arrête pour défendre les palestiniens quel type d'action vous pensez est nécessaire il y a des manifestations on a d'ailleurs samedi prochain une grande manifestation à Bruxelles une dimanche à Paris il y a des manifestations est-ce que ça suffit quelle forme d'action vous trouvez nécessaire et j'ajoute est-ce qu'il faut faire pression sur Israël surtout sur les Etats-Unis et l'Europe sur qui c'est à dire pour moi si ça dépend de moi c'est à dire de déchirer les accords comme David de traiter de paix fallacieux entre l'Egypte et Israël qui est à l'origine de cette situation qu'on vit actuellement que tous les ceux qui ont normalisé reviennent sur leur décision stupide et à courte vue et c'est le seul langage que l'Occident comprend et qui le pousse à faire pression sur Israël parce que ceux qui disent que l'Occident n'a pas de moyens de raisonner Israël c'est de la frutaise c'est Israël à chaque fois que l'Occident avait haussé le ton il s'était soumis en 56 rappelons-nous quand Ben-Gurion avait occupé avec la France et l'Angleterre à l'issue de l'expédition de Suez le Sinaï il avait déclaré du haut de la Knesset que c'est la terre éternelle d'Israël et plus jamais on ne le lâchera pas et Eisenhower lui écrit le lendemain j'ai appris que vous avez dit ça si c'était vrai je crois que les relations entre nous entre les Etats-Unis et Israël vont connaître des conséquences très négatives et le lendemain le surlendemain il a dit non non je n'ai jamais dit ça on va négocier le retour à nos frontières de 56 on est par contre que si on a une pression si on a les Etats-Unis Israël va obéir vous savez lors de la guerre un point c'est important lors de la guerre contre l'Irak en 91 Israël a voulu participer à la guerre et les Etats-Unis avaient dit nia si un avion israélien participe il sera abattu par nous donc et puis à l'époque c'était Bush qui avait qui a voulu qui avait voulu un peu appliquer les résolutions du conseil de sécurité mais finalement il n'a pas duré et puis c'était chaque c'est-à-dire les élections le système électoral israélien fait en sorte que ce sont les ultras avec la proportionnelle absolue sont les ultras qui dominent la scène politique israélienne donc c'est de se l'enchaire en se l'enchaire donc pression sur les Etats-Unis je comprends bien comment le faire Hamdan on voit qu'un peu partout il y a des appels au boycott de McDo et de firmes comme ça il y a Carrefour en France aussi qui est venu en aide à l'armée d'Israël comment faire la pression sur les Etats-Unis qu'est-ce que les Palestiniens peuvent souhaiter moi je pense que d'abord la priorité de toute action maintenant c'est d'arriver à arrêter ces massacres ces massacres perpétués par l'armée israélienne contre la population civile de Gaza donc ça c'est la première chose c'est ce qu'on appelle un cesseur donc il faut arrêter ce processus deuxièmement pour arriver à cela c'est ça la question comment on arrive à cela moi je pense que d'un côté il y a toutes les pressions qu'on peut imaginer sur les Etats-Unis parce que les Etats-Unis possèdent cette clé-là la clé pour arrêter que l'armée israélienne continue à bombarder massivement et causer les dégâts qu'on connaît donc c'est les Etats-Unis qui ont cette carte-là donc il faut faire des pressions sur les Américains maintenant je pense que la pression sur les Américains il y a plusieurs cartes qu'on peut jouer sur les Américains il y a la pression populaire aux Etats-Unis il y a un mouvement très large de manifestation contre la position de l'administration de Biden concernant la continuité de je dirais de bombardements israéliens même des responsables américains dans le ministère des Affaires étrangères etc. qui demandent à ce que l'administration américaine change de position mais l'autre carte en dehors il y a aussi il y a une carte qu'on est en train de voir et qui monte dans son efficacité c'est à l'intérieur de la communauté juive américaine là où il y a effectivement un début d'un mouvement un mouvement à mon avis il va devenir important et là ça pose la question sur le type de relation qui lie les Etats-Unis avec Israël la question elle est posée dans la communauté juive américaine surtout dans les rangs je dirais des universitaires des artistes des personnes actives dans la société civile etc. c'est une carte aussi à mon avis importante et c'est une carte électorale aussi pour Biden parce qu'il y a une menace de la part de pas mal d'associations juives américaines qui disent si ça continue comme ça nous ne mettrons pas notre vote en faveur de Biden candidat donc c'est une carte de plus ça vaut pas mieux voilà ça c'est vrai mais c'est déjà une pression sur Biden parce que l'objectif principal pour lui c'est d'être réélu de nouveau mais il y a aussi une carte mais malheureusement qui est absente c'est la carte du monde arabe dans le monde arabe la partie officielle arabe malheureusement qui vont se réunir demain on le sait donc il y a un sommet arabe demain à Riyad en Arabie Saoudite mais qu'est-ce qu'il va faire le sommet arabe sinon de sortir un communiqué nous sommes à côté de nos frères palestiniens ceci cela ça on connaît cette disque qui est complètement sans importance mais la carte du monde arabe si le monde arabe officiel avait conscience de sa capacité à ce moment là cette fois il est déjà arrivé depuis des semaines parce qu'il a une carte importante le monde arabe dans ses relations avec les américains mais malheureusement il n'est pas utilisé maintenant donc on voit une chose quand même les BRICS viennent de s'élargir il y a eu non seulement l'Iran qui était déjà un peu en partenariat avec la Russie et la Chine mais il y a même eu l'Arabie Saoudite on a vu l'Égypte l'Éthiopie rejoindre le mouvement des BRICS est-ce que ça ça pourrait indiquer que le monde arabe aussi pourrait commencer à bouger avec moi je serais très rapide parce que j'ai voulu continuer au niveau de la question la solution pour après moi je pense qu'Israël va obligatoirement se modifier et changer et moi cela grâce à trois facteurs moi je vais les citer rapidement le premier facteur à mon avis c'est la présence dans cette région d'un axe de résistance ça ne se limite pas aux palestiniens ou aux mouvements palestiniens c'est un axe qui regroupe plusieurs forces dans plusieurs pays c'est très important parce que c'est un axe c'est un axe de résistance qui est assez présent dans la région c'est un axe qui regroupe les palestiniens les libanais les libanais les yamini des irakiens de l'Iran aussi la Syrie la Syrie voilà donc ça c'est très important deuxième facteur à mon avis c'est toute la situation interne à Israël Israël va connaître des problèmes énormes une fois où le combat s'arrête à ce moment-là Israël effectivement l'action sera posée entre les Israéliens eux-mêmes et cette armée-là qui n'était pas capable de nous protéger alors quelle est la solution après quelle est la solution après ça va entraîner un débat à l'intérieur d'Israël moi je pense aussi parmi les conséquences de cet octobre c'est le je dirais le départ d'une partie des juifs européens surtout moi je pense qu'on va on va connaître cette je dirais cette conséquence le troisième facteur à mon avis c'est c'est le changement dans le monde le monde change le monde change le monde n'est pas le seul la seule puissance les Etats-Unis le monde change il y a d'autres puissances qui existent il y a d'autres volontés il y a d'autres d'autres alliances dans ce monde-là et ce sont des changements des modifications qui ne sont pas en faveur d'Israël ils essayent les Israéliens on a vu dernièrement le projet de l'Inde vers l'Europe passant par Israël mais c'est un projet qui ne connaîtra pas je dirais la vie et par conséquence non le monde change c'est un facteur important aussi bien voilà une synthèse très intéressante Bruno un bref commentaire sur que faire pour augmenter cette pression et est-ce qu'on doit avoir de l'espoir oui moi je suis optimiste bien sûr je suis horrifié par ce qui se passe en ce moment mais il faut avoir de la distance et de la hauteur c'est-à-dire au-dessus de cette horreur absolument extrême et qui montre en fait la faiblesse d'Israël et non pas sa force parce qu'une bête blessée est toujours bien plus dangereuse qu'une bête à l'état de son apogée donc ça c'est un premier point je suis optimiste aussi parce que je pense qu'on voit quand même au cours des trois dernières semaines que notre appareil de propagande dans tous les pays occidentaux cède quand même progressivement du terrain et qu'on peut dire des choses qui étaient impensables il y a trois semaines ce qui montre que les élites européennes sont en train de bouger je pense en particulier à la vice-première ministre de Belgique par exemple qui a dit quand même qui a fait une avancée c'est révélateur de quelque chose elle n'aurait pas pu dire pour être concret parce que ce n'est peut-être pas diffusé chez vous il y a non seulement la vice-première socialiste qui a dit qu'il fallait boycotter les produits des colonies israéliennes même le CDNV qui est un parti chrétien plutôt à droite a aussi appelé à ce boycott et donc je veux dire quand on parlait de BDS et du boycott on se faisait traiter d'antisémite jusqu'à il n'y a pas longtemps et donc maintenant ça montre un shift comme on dit un basculement qui est en train de se faire ils sont en train de se rendre compte d'une part qu'ils risquent d'être impopulaires à soutenir des crimes et d'autre part que leurs intérêts ne sont plus garantis par Israël c'est ça ? Voilà c'est ça et je pense que c'est très révélateur alors effectivement aux États-Unis c'est fondamental on voit évidemment aussi le basculement d'opinion américaine tout au moins d'une partie importante et surtout très dynamique de l'opinion américaine les manifestations pro-palestines qu'on a aujourd'hui c'est les manifestations les plus grandes aux États-Unis depuis la guerre d'Irak et pourtant les États-Unis ont connu des manifestations au cours de ces 30 dernières années et là on a aussi ça qu'il faut prendre en compte donc on a une pression de l'opinion je dirais une lutte contre la montre entre les fanatiques de la guerre et l'opinion publique qui fait qu'on voit quand même que l'opinion publique a des atouts d'autant plus qu'une partie des élites quand même plus rationnelles dans le monde occidental qui peuvent être même conservatrices pourquoi pas mais qui ont un réalisme jouent et puis évidemment l'autre grand espoir c'est ce qu'on appelle la rue arabe c'est-à-dire que les gouvernements arabes ne sont pas immuables et que les peuples arabes sont incontestablement mobilisés dans la lutte et qu'il y a donc une convergence à faire entre le mouvement populaire en Occident et le mouvement populaire dans les pays arabes les organisations palestiniennes bien sûr mais pas que toutes les organisations progressistes le forum de la gauche arabe etc. il faut multiplier avec eux les contacts coordonner nos activités et pousser les gouvernements réactionnaires arabes à jeter du lest en même temps que nos gouvernements occidentaux devront aussi jeter du lest donc sur le moyen terme je suis optimiste évidemment ça passera encore par des monceaux de cadavres à Gaza c'est ce qui nous touche et c'est très difficile évidemment d'avoir une pensée rationnelle et froide quand on voit les scènes absolument horribles puisque le génocide en cours est un génocide télévisé c'est la grande différence avec le génocide de la seconde guerre mondiale qui était caché là on a un génocide télévisé et les opinions ne peuvent pas ne pas réagir en fait chacun doit choisir son camp c'est à dire d'un côté on a un camp de l'Occident en voie de fascisation et de l'autre côté on a les opinions publiques qui n'ont évidemment aucun intérêt à poursuivre dans cette logique mortifère voilà bien voilà des perspectives pour un débat sur effectivement l'augmentation de la répression et des dangers d'extrême droite dans nos pays je crois que je vous remercie énormément pour ce que vous avez apporté je crois qu'on on peut en tirer comme conclusion mais comme je l'avais annoncé au début qu'il y a des motifs d'espoir oui Majet tu voulais faire une brève intervention c'était juste pour conclure si vous voulez que la guerre de l'image a été gagnée par la résistance palestinienne pour la première fois c'est à dire on a autant les médias mensonges sont omniprésents et ils véhiculent que des mensonges et tout ça les images viennent contredire ces mensonges et heureusement c'est pour ça que l'opinion publique de plus en plus est solidaire des palestiniens qui sont les victimes d'un vrai génocide en direct d'accord avec ça que la bataille de l'info de l'image de l'image et c'est beaucoup plus important que l'intox parce qu'avant ils racontaient n'importe quoi en 48 on ne savait il n'y avait pas de photos ou très peu de photos maintenant tout le monde voit ce qui se passe comment l'appareil militaire sioniste veut pousser les palestiniens vers le désert vers un nouvel exode etc ça n'a pas marché vous voyez d'abord la population de Gaza qui est issue majoritairement des réfugiés de 48 80% sont des réfugiés de 48 ne veulent plus revivre cette douloureuse expérience et on a maintenant des témoignages de la communauté internationale à commencer par le secrétaire général de l'ONU l'UNERWA qui sont bien implantés à Gaza et qui sont des témoins très précieux d'accord Bruno Hamdan d'accord avec ça la bataille de l'image oui je pense que la bataille de l'image a été gagnée malgré les médias qui ont tout fait pour qu'elle ne soit pas gagnée mais là il y a le contrepoids d'Internet sans doute qui a forcé les médias à montrer des scènes je terminerai sur une anecdote mais qui m'a semblé quand même très importante quand CNN reçoit une infirmière américaine qui sort de Gaza de l'hôpital indonésien de Gaza et qui est sans doute accueillie par CNN avec l'idée qu'elle va pleurer sur ce qu'elle a fait etc. et qui au contraire parle des Palestiniens comme de véritables héros comme des gens comme le fait que son cœur est resté à Gaza et finalement qui soutient de tout son cœur de façon très émouvante d'ailleurs les Gazaouis évidemment que ça parle aux yeux de n'importe quel américain moyennement sensible parce que c'est une américaine qui vient leur dire ce qui s'est passé ce qu'elle a vu et elle parle de héros en parlant des Palestiniens elle ne parle pas d'un peuple qui se couche sous les bombes c'est un temps essentiel j'ai vu cette interview très émouvante on mettra le lien en dessous de notre entretien Hamdan un commentaire éventuellement sur la crise c'est rapidement moi je dirais moi personnellement je suis optimiste malgré les pertes moi j'ai des amis qui sont morts à Gaza des personnes avec qui j'étais en contact mais c'est bon voilà il y a plus que 10 000 maintenant qui sont identifiés morts tués à cause des bombardements il y en a d'autres qui sont sous les décombres malgré cette situation dramatique tragique etc mais sur le plan politique stratégique moi je suis tout à fait optimiste moi je pense que l'avenir c'est à nous il n'est pas à Israël dans cette région ça c'est mon conclusion merci pour cette conclusion je vous avais annoncé au début de l'émission que ce serait un message d'espoir un message d'avenir voilà c'est confirmé je voudrais dire quand même on a dit il va encore y avoir beaucoup de massacres et de souffrances on a quand même un rôle pour essayer d'arrêter ça le plus vite possible et donc je voudrais insister sur la bataille de l'info l'idée que la guerre des images est décisive ça me conforte puisque avec le collectif test média d'investigation nous avons publié un livre Ukraine la guerre des images 50 exemples de désinformation qui montre effectivement comment avec des images on manipule on conditionne une opinion publique et on la pousse à accepter une guerre des Etats-Unis nous faisons des vidéos sur le même thème maintenant avec télé Palestine qui a donc qui avait été lancé peu avant ce qui est arrivé et on peut dire que ça tombe au bon moment hélas justement on donne la parole aux Palestiniens on montre les souffrances on donne les témoignages parce que avant les Palestiniens ils étaient invisibilisés ou même diabolisés et donc je voudrais insister pour tous ceux qui nous regardent n'attendez pas simplement que les Etats-Unis ou les Européens l'Union Européenne se disent oui finalement c'est pas notre intérêt on va changer parce que eux ils sont quand même encore en train de laisser les massacres continuer pour imposer un rapport de force et essayer de faire capituler les Palestiniens donc on a vraiment besoin que vous vous adressiez à tout le monde en Belgique en France en Europe au monde arabe aux Etats-Unis partout vous avez la possibilité et Internet offre énormément de ces possibilités informer diffuser discuter autour de ce que Télé Palestine apporte et bien entendu on a besoin de votre soutien pour continuer ce travail qui va être très précieux dans les années à venir Majette Bruno et Hamdan je vous remercie énormément pour votre débat qui à mon avis va être très enrichissant et un grand motif d'espoir pour tous ceux qui nous regardent merci à vous merci merci